Alors, bonjour tout le monde. Désolé de ne pas être en présentiel. J'avais des empêchements ici. Alors, allons-y. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Vous pouvez voir, c'est du cardio-métabolique en termes de membres de conseils consultatifs au niveau de la recherche et également au niveau du bureau de conférencier. Les stratégies que je vais employer pour vraiment atténuer les potentiels conflits d'intérêts, c'est que la présentation a vraiment été bel et bien conçue spécifiquement pour répondre à une analyse de bords. besoin, que les données présentées sont uniquement des données publiées, aucune promotion de produits commerciaux, toutes les alternatives vont être proposées si on parle de pharmacothérapie et que les noms génériques vont être préconisés. Parfois, il va peut-être y avoir des noms commerciaux, mais je vais faire mon possible pour, si on parle de pharmacothérapie, on va garder ça au non générique. Les objectifs qu'on m'a demandé de répondre aujourd'hui, c'est vraiment de connaître la prise en charge d'un patient nécessitant un traitement médical de l'obésité, apprendre à choisir le bon traitement pour le bon patient. On est rendu à la personnalisation de l'approche au niveau thérapeutique de cette maladie chronique-là et comprendre comment combiner les différents traitements. C'est en 2015, on le sait que l'Association médicale canadienne reconnaît l'obésité comme étant une maladie chronique. Très rapidement, le Saskatchewan reconnaît, le Yukon reconnaît, en 2020 l'Ontario, en 2021 arrivent ensuite d'autres provinces, mais il manque encore énormément de provinces, dont également le Québec. Alors, pour être reconnu comme maladie chronique, il faut répondre à certains critères. Alors, le premier était celui d'avoir un impact sur l'espérance de vie, nuire au fonctionnement normal de l'organisme et peut-être même causé par des facteurs génétiques. Donc, au niveau de l'espérance de vie, on sait qu'avec un IMC de 35 à 40 kg par mètre carré, on diminue de 20 % nos chances d'atteindre l'âge de 70 ans. Dans une société où notre espérance de vie est de plus de 80 ans, c'est quand même une réduction importante. Et lorsqu'on parle d'un IMC de 40 à 50, c'est une réduction de 30 % de chances de se rendre à l'âge de 70 ans. Donc, définitivement, il y a un impact sur l'espérance de vie de nos patients qui vivent avec un IMC élevé. Au niveau du fonctionnement de l'organisme, on sait qu'il y a des comorbidités, on est rendu à plus de 250 comorbidités associées avec l'hobésité. Que ce soit au niveau plus métabolique, donc on parle de dysglycémie, de diabète, de dyspidémie, de cardiovasculaire avec une hypertension. 66 % des cas d'hypertension sont liés à un excès de poids au niveau de la cardiopathie et également de l'insuffisance cardiaque, entre autres préservée, de fraction d'éjection préservée, mais également de fraction d'éjection réduite. Au niveau cardio-respiratoire, on sait qu'il y a un impact au niveau de l'apnée du sommeil, mais également le syndrome d'hypoventilation, également l'hypertension pulmonaire. Il y a un impact au niveau oncologique, au niveau de la reproduction et également de l'hépatopathie et de la cholangiopathie. Donc définitivement, il y a un impact au niveau du fonctionnement normal de l'organisme. Et lorsqu'on parle de facteurs génétiques, de plus en plus de gènes sont en train d'être décrits et associés avec un plus grand risque de développer de l'obésité. Alors, imaginez maintenant avoir le gène FTO, qui est vraiment le gène qui a une plus grande association avec le risque de développer de l'obésité, qui est le fat mass and obesity associated gene. Imaginez avoir ce gène-là dans un environnement épigénétique qui est quand même obésogène, avec une humeur peut-être qui était diabétique au niveau gestationnel, qui avait un stress élevé, un état hypercortisolémique. Ensuite, arrivent les premières années de vécu où on peut avoir un environnement qui est encore une fois très obésogène, une alimentation et une éducation qui laissent à désirer au niveau des modes de vie. Donc on peut facilement voir que jusqu'à l'âge de 6 ans, on peut déjà être vraiment prédisposé à avoir une vie avec une difficulté au niveau de la gestion pondérale. Alors, on se demande pourquoi on devrait vraiment aborder l'obésité chez tous nos patients et débuter la discussion chez tous nos patients. C'est entre autres parce que nous essayons vraiment d'améliorer nos comorbidités, en voici quelques-unes, mais également on essaie de les éviter et de faire vraiment de la prévention primaire, entre guillemets, au niveau de ces complications-là, que ce soit au niveau cardio-métabolique, mécanique et également au niveau de la santé mentale. Mais au bout de la ligne, à quel moment qu'on devrait intervenir? Est-ce qu'on devrait intervenir lorsqu'on commence à avoir des comorbidités, lorsqu'on peut facilement aborder le sujet avec nos patients? Je pense qu'il faut réaliser que l'obésité est un concept de continuum et c'est vrai également dans plusieurs domaines et dans plusieurs niveaux de notre santé. Que ce soit une personne au niveau de la santé globale, une bonne santé à gauche qui se rend jusqu'à une maladie diagnostiquée quelconque à droite, que ce soit au niveau de la condition médicale comme telle avec les facteurs prédisposants tels que la résistance à l'insuline qui amène à une accumulation de facteurs de risque, le développement du diabète et ensuite la maladie établie à droite qui a besoin de plus en plus de pharmacothérapie et de modifications plus difficiles à soutenir à long terme. Et lorsqu'on parle de maladie chronique, il faut réaliser qu'encore une fois, le stade précoce tranquillement progresse jusqu'à un stade terminal, que ce soit au niveau d'un développement d'une néphropathie, d'obésité, que ce soit au niveau de l'insuffisance cardiaque, on a discuté auparavant. Alors il faut vraiment agir plus rapidement possible. Le continuum, le concept de continuum a été bien établi et bien adopté au niveau cardiovasculaire, au niveau également cardio-rénal pour les personnes qui vivent avec un diabète de type 2, même un diabète de type 1. Donc pourquoi pas au niveau de l'obésité? Je vous présente ici le concept de l'échelle de stratification du risque d'Edmonton. On voit qu'il commence à gauche, on va à droite encore une fois, la même idée du continuum. À gauche, c'est le stade zéro où vraiment d'habitude, c'est les personnes un peu plus jeunes qui n'ont pas encore développé vraiment de comorbidités ou encore même de facteurs précliniques, tels qu'une préhypertension, un pré-diabète, que ce soit au niveau mental, fonctionnel également, avec des douleurs occasionnelles au niveau des genoux, au niveau du bas du dos. Le stade 2, c'est encore une fois, c'est lorsqu'on a une comorbidité de bien diagnostiqué. Le stade 3, c'est quand on commence à avoir des lésions et des atteintes aux organes cibles. Et la phase 4, évidemment, c'est la phase terminale qu'on essaie d'éviter. Et on se rappelle que ce continuum, ce n'est pas associé avec un IMC qui a nécessairement besoin d'augmenter de façon importante. C'est le fait d'être dans un état quand même inflammatoire et qui va causer une dyshoméostasie au niveau de l'organisme. Donc, il y a plusieurs facteurs. Si on est capable d'agir le plus rapidement possible, le plus à gauche possible, on peut vraiment prévenir la progression de ce continuum. Donc, lorsqu'on parle de prise en charge d'un patient, surtout au niveau d'un patient qui se retrouve plus à gauche, c'est sûr que la première chose à faire, c'est faire une bonne anamnèse, un historique du poids. J'aime beaucoup l'idée de la ligne pondérale, entre autres, pour pouvoir évaluer à quel moment que la gestion pondérale est devenue plus difficile. Également, aller chercher des informations sur quelle approche ils ont eue dans le passé qui était fructueuse chez eux et peut-être moins fructueuse et pouvoir vraiment faire une emphase sur peut-être le début d'une condition comorbide ou le début d'une certaine médication, l'utilisation d'agents sans prescription, donc en vente libre. Donc, on peut vraiment avoir une bonne idée de ce qui s'est passé, que ce soit au niveau post-gestationnel. On a eu de la difficulté à perdre du poids, comme dans le cas que je vous présente ici à droite. Au niveau de l'historique nutritionnel, je demande toujours un journal de bord parce que souvent, il y a des calories qui se profilent. Surtout au niveau de l'alcool, on pense vraiment rarement au niveau de la quantité de calories associées avec un verre de vin ou avec une bière. Il y a quand même des calories qui sont associées. Ça, c'est juste un exemple, mais au niveau de nos tendances et le timing de nos consommations également, l'heure à laquelle nous consommons les calories. Nous savons que le plus tardif qu'on est dans la journée, le plus qu'il y a une tendance à avoir un effet plus important au niveau de la sécrétion d'insuline, donc qui peut vraiment causer plus de problématiques au niveau de la dyshoméostasie hormonale physique qui peut engendrer encore plus de problèmes au niveau de la gestion du poids. Pour l'activité physique, c'est vraiment évaluer la sédentarité de l'individu et voir si l'individu a déjà commencé à faire des plages horaires dédiées à l'activité physique d'intensité modérée ou élevée. On parle de 150 minutes par semaine jusqu'à 300 minutes pour essayer de maintenir une perte pondérale importante. On veut vraiment garder le plus de masse maigre que possible pour justement stimuler et préserver un rythme métabolique de base, une dépense énergétique adéquate. Lorsqu'on parle de la santé mentale, aller faire le dépistage au niveau de la dépendance, de l'abus et également la présence de comorbidités telles que l'anxiété et la dépression parce que ça amène souvent à une pharmacothérapie qui est obésogène dans plusieurs des agents que nous utilisons de façon régulière. Également, aller chercher, voir s'il y a une historique de thérapie cognitocomportementale et le succès de celle-ci. Souvent, on l'oublie quand on fait l'anomnèse, mais ce n'est pas juste la thérapie qui est importante. Aller chercher le succès de la thérapie cognitocomportementale parce qu'on pourrait peut-être l'utiliser lorsqu'on va avoir la discussion au niveau de la gestion pondérale. Au niveau de l'historique du sommeil, la recommandation est 6 à 8 heures, entre autres parce que nous voulons optimiser et favoriser un bon cycle circadien hormonal, que ce soit au niveau de l'hormone de croissance ou la CTH, le glucagon, l'insuline. On veut vraiment favoriser un bon cycle circadien hormonal. Le taux de leptine, on le sait, qui est circulant et favorisé avec et sécrété prioritariquement au niveau du sommeil. Le temps d'éveil pour l'énergie, l'énergie quotidienne, la santé préfrontale pour justement aller pouvoir contrôler nos fringales importants au niveau de l'anomnèse. L'historique de médication, encore une fois, c'est pour savoir tout simplement la comorbidité, mais également, est-ce qu'il y a eu un historique de début de médication qui était obésogène, qui a causé un gain de poids et qu'on a des difficultés à reprendre le contrôle au niveau de la gestion pondérale. Au niveau de l'historique sociale et historique familiale et évaluation interpersonnelle, aller demander s'il y a eu des impacts, des traumatismes, que ce soit au niveau enfantin ou lors de l'adolescence ou d'un âge adulte jeune, voir s'il y a peut-être eu des impacts au niveau stress très important qu'on n'a peut-être pas su comment bien gérer. Alors lorsqu'on, une fois avoir trouvé cette anamnèse-là, on se demande quel type d'examen physique. C'est un examen physique complet qu'on fait vraiment chez tous nos patients, mais vraiment peut-être un peu plus centré sur l'obésité. Les signes vitaux sont importants chez tout le monde, mais aller chercher les mesures anthropométriques, donc le poids, la taille. Évidemment, on se rappelle que pour aller mesurer le poids, on demande la permission, on demande s'ils sont d'accord pour aller mesurer leur poids. Faire le tour de taille également, aller demander la permission, parce qu'on sait que le tour de taille, entre un IMC de 25 à 35, nous augmentons l'association avec les comorbidités cardiovasculaires, la mortalité toute cause, la mortalité cardiovasculaire également. Au niveau de l'examen de la tête et du cou, l'examen de la thyroïde, aller évaluer s'il y a un gouâtre ou un nodule que vous êtes capable d'aller palper. Les signes du syndrome de Cushing ou celui du syndrome des orbeurs polycystiques avec un acné plus important ou un irsuitisme qui est présent. L'appareil cardiorespiratoire, c'est un examen normal, mais aller évaluer pour les signes d'insuffisance cardiaque. On se rappelle qu'il y a une association avec l'obésité et la prévalence plus élevée d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et également à fraction d'éjection réduite. Au niveau de l'appareil digestif, très difficile des fois d'aller chercher une hépatomégalie ou une splenomégalie, mais on peut aller vraiment aller voir s'il y a des hernies ombilicales, des dépistages des maladies hépatiques, telles qu'un caput médusa. On peut aller vraiment évaluer au niveau de l'abdomen. Au niveau de l'appareil musculo-squelettique, l'examen de la démarche, les signes d'arthrose, de gouttes, ça peut nous aider également. Au niveau de la peau, le candida, l'interprigo, l'acrocordon, l'acantosis nigricans, ce qui va vraiment nous donner un indice, on se rappelle, sur la résistance à l'insuline. Au niveau des membres inférieurs, le lymphédème, mais n'oubliez pas le lipédème. Le lipédème qui peut être même très douloureux chez les patients qui mentionnent avoir une rétention d'eau, entre guillemets, mais qu'on voit qu'on dirait qu'il y a vraiment une structure au niveau de la cheville ou même au niveau du poignet et qu'il y a un lipédème qui est un peu plus proximal à ce niveau-là. Les stases et les insuffisances baineuses, donc vraiment un examen physique complet, mais peut-être plus axé au niveau des comorbidités qu'on peut peut-être aller dépister et des problématiques associées avec l'obésité. Au niveau de l'examen physique, de l'examen laboratoire, l'examen biochimique, on sait qu'on recommande, selon les lignes directrices, d'aller chercher l'hémoglobine glycée pour aller dépister pour un diabète ou un pré-diabète. Le taux de créatine pour s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau rénal. Le profil lipidique, les enzymes hépatiques, je vais mentionner l'ALT parce qu'ici, on a des difficultés de plus en plus à aller chercher l'AST. Je pense que pour aller chercher l'AST, il faut marquer, entre autres, qu'on essaie de calculer le FIP4 ou aller chercher justement et dépister une stéatose hépatique. Et ensuite, le dépistage pour les cancers appropriés. On sait qu'il y a une augmentation de la prévalence et de l'incidence même de cancers du sein chez les personnes qui vivent avec l'obésité, du côlon également. Au niveau de la prostate, on sait que les personnes qui vivent avec une obésité ont quand même, il semblerait, avoir moins grande mortalité associée avec le cancer de la prostate. C'est ce qui est une bonne chose. Peut-être un effet au niveau androgénique et estrogénique, mais tout ça pour dire qu'aller faire les dépistages pour les cancers appropriés. Au niveau des recommandations, seulement si c'est pertinent, les formules sanguines, naféritine, taux d'acide urique, comme vous pouvez voir ici, l'analyse d'urine pour la protéinurie, parce qu'on sait que la néphropathie d'obésité s'apparente énormément à la néphropathie diabétique. Donc, elle commence avec une microalbuminurie, une macroalbuminurie, avant de commencer à avoir un déclin au niveau du taux de créatine sérique. La CTH et l'épreuve de suppression à la dexamétasone, c'est seulement si vraiment on songe au syndrome de Cochin, à la maladie de Cochin. L'hormone de croissance et l'IGF1, c'est si on pense à une présence d'acromégalie et le taux de thyroestimuline, donc la TSH, si on veut faire un dépistage au niveau de la thyroïde. Les examens plus spécifiques au niveau de l'imagerie, seulement si c'est indiqué, évidemment, et si on songe, aller chercher quelque chose de plus. Alors, ce n'est pas vraiment un dépistage comme test, c'est vraiment qu'on pense qu'il y a une problématique au niveau abdominal, thyroïdienne, pelvienne, d'encytométrie, l'évaluation du sommeil qui est vraiment impérative. Je pense qu'on l'a fait il y a une couple d'années où beaucoup de nos patients étaient référés en clinique du sommeil, mais récemment, dans les deux dernières années, surtout lors de la pandémie, il y avait beaucoup moins d'évaluation du sommeil et on dirait qu'on a oublié d'envoyer nos patients faire l'évaluation du sommeil pour l'apnée du sommeil centrale et également l'apnée du sommeil obstructive et l'élastographie hépatique pour aller chercher vraiment la quantité de fibrose au niveau hépatique. Donc, on m'a demandé vraiment de parler du bon traitement pour le bon patient et la raison est parce que c'est très difficile de donner une idée à nos patients lorsqu'on leur donne une bonne recommandation au niveau des modifications d'un style de vie, la pharmacothérapie ou la chirurgie. C'est très difficile de prédire qui va bien répondre, qui va moins bien répondre. On sait que, justement, on voit dans les histogrammes, certaines personnes, même, prennent du poids avec l'activité physique, prennent du poids avec la pharmacothérapie. Au niveau de la chirurgie, certaines personnes répondent très bien à ce traitement-là, d'autres en répondent beaucoup moins bien. Donc, on s'est demandé comment on peut peut-être développer un système pour peut-être nous aider à mieux songer et mieux prédire qui va bien répondre à une pharmacothérapie. Je vous présente ici l'étude d'Acosta. Le docteur d'Acosta, il est au Minnesota, à la clinique Mayo. Puis lui, ce qu'il s'est dit, c'est que si on est capable de phénotyper nos patients, ça pourrait nous donner une idée de quelle pharmacothérapie privilégier dans notre discussion avec eux. Alors, il a pris 450 patients avec un IMC de 30 kg par mètre carré et il voulait vraiment évaluer comment qu'on pourrait classifier ou phénotyper nos patients. Alors, au bout de la ligne, ils ont découvert où ils se sont fermés sur quatre phénotypes. Donc, le cerveau affamé qui est vraiment une problématique au niveau de la satiété. Donc, c'est une personne qui nécessite plus de calories avant de ressentir la satiété. Le ventre creux qui est vraiment une problématique de plénitude. Donc, c'est la faim qui se fait ressentir rapidement après un repas. Donc, on se rappelle, le cerveau affamé, c'est qu'on a besoin de plus de calories avant de la sensation de satiété. Et au niveau de le ventre creux, c'est la personne qui a besoin de manger plus rapidement parce qu'il a faim de façon plus homéostatique. l'appétit émotionnel, manger en réponse des émotions, mais on se rappelle que ce n'est pas uniquement des émotions négatives. Il y a également le plaisir de dire « on va célébrer, on va célébrer », c'est également la réponse aux émotions positives. Et au niveau des combustions, la combustion lente, c'est vraiment au niveau du rythme métabolique de base, mais également la dépense énergétique. Donc, est-ce que c'est une personne qui est active ou moins active? Mais ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que c'est une personne qui brûle ses calories, qui étudie ses calories ou a une tendance à être un peu plus lent au niveau de sa dépense énergétique. Alors, de façon à rendre l'exercice un peu plus objectif plutôt que subjectif, ce qu'ils ont fait pour le cerveau affamé, donc on se rappelle, c'est les calories consommées avant la sensation de satiété, sont allés voir la quantité de calories avant qu'une personne dise qu'elle est rassasiée, que le sentiment de satiété. Et ils sont allés également, en même temps, évaluer avec une échelle visuelle analogue de 0 à 10, voir quelle était la quantité ou le niveau d'appétit qu'ils avaient, 30 minutes pour deux heures après leur repas. Et on s'est dit qu'au niveau des cut-off, au niveau des seuils, pour la femme, c'était 800 kilocalories pour un repas et pour l'homme, c'était 1376 kilocalories. Alors, comment qu'ils ont découvert, comment qu'ils se sont arrêtés sur ces valeurs, c'est en prenant le 75% d'il. Donc, justement, 75% des personnes sous cette valeur-là avaient été considérées comme étant normales. Au niveau des ventres creux, c'est les durées de plénitude, donc ils voulaient évaluer de façon plus objective. Alors, ils se sont reposés sur la vidange gastrique en utilisant un repas scintigraphique et également, ils ont fait l'échelle visuelle analogue pour aller voir s'ils avaient un appétit qui revenait plus rapidement et l'évaluation se faisait à chaque 30 minutes près et jusqu'à 4 heures post-pandiales et on peut voir que chez les femmes, 101 minutes pour la vidange gastrique et chez les hommes, 86 minutes. L'appétit émotionnel, c'était des questionnaires au niveau de l'anxiété, au niveau des troubles de l'humeur. Chez les femmes et les hommes, les deux, on a trouvé un seuil d'un score de 7 et pour les brûleurs lents, c'était vraiment une calorimétrie indirecte. On voit que chez la femme, c'était 96 % de la valeur prédite et chez les hommes, une dépense énergétique au repos inférieure à 94 % de valeur prédite. Donc, quand même, une façon objective d'aller chercher les phénotypes qu'il avait décrits auparavant dans son hypothèse. Donc, on peut voir que c'était 450 patients dans la colonne de gauche et on peut voir ensuite les quatre différents phénotypes et on peut voir qu'on peut trouver 32 % pour les cerveaux apamés, 32 % pour le ventre creux, 21 % et 21 % pour les brûleurs lents. Tout ça pour dire qu'on a été capable de catégoriser la majorité des patients mais pas tout le monde. Il y a quand même 15 % des patients, donc 68 sur 450, on n'a pas été capable d'aller pénotyper de façon adéquate. Si on regarde à la partie inférieure du tableau, on peut voir qu'au niveau de la consommation de calories, en effet, on parlait en moyenne de 1224 kcal pour le cerveau infamé. on parlait d'une vidange gastrique rapide, donc inférieure à 83 pour le ventre creux. L'appétit émotionnel, un score supérieur à 7, on voit que c'est un score de 8.1 et les brûleurs là, il y avait une dépense énergétique au repos de 89 % de la valeur prédite. Donc, on peut voir qu'on a quand même été assez efficace au niveau du phénotypage. Si on regarde et se retrouve eu ces patients-là, on peut voir qu'on était capable de vraiment bien caractériser nos patients ici, 12 % pour l'appétit émotionnel, le ventre creux 18 % et ainsi de suite. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand même 15 % étaient inconnus et que si on regarde la quantité de patients qui avaient un phénotypage comment je peux dire multiple, on peut voir ici qu'il y a quand même une bonne quantité de personnes qui vivaient avec un cerveau affamé, un ventre creux, un brûleur lent et un appétit émotionnel. Mais si on regarde tous les phénotypes, il y a vraiment 9 % qui se déclaraient vraiment être en présence des quatre phénotypes. Donc, c'est vraiment les personnes qui, entre autres, auraient énormément de difficultés au niveau de leur gestion pondérale, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de la satiété et également au niveau de la vidange gastrique ou donc de la rapidité à laquelle l'appétit revient. Je vais vous parler de l'appétit émotionnel. Pourquoi? Parce que nous avons un agent ici qui s'appelle le naltrexone du proprion qui peut se prendre de façon orale, qui peut vraiment aller aider nos patients qui vivent avec cette ce type de phénotypage-là. Et ensuite, le ventre creux, donc une vidange gastrique rapide. Donc, on sait que les agonistes de récepteurs GLP1 vont ralentir la vidange gastrique, donc une sensation de plénitude plus longue chez nos patients qui utilisent les analogues du récepteur GLP1. Je ne parle pas des deux autres parce que nous n'avons pas les agents ici, mais tout simplement au niveau de la combustion lente, que nous pensons aux États-Unis utiliser la fin-termine et au niveau du cerveau affamé, on parlait entre autres de l'utilisation de la combinaison de la fin-termine Topamax, entre autres, parce qu'il y avait un effet au niveau vraiment de couper la fin, d'avoir besoin de moins de calories pour se sentir rassasié. les résultats sur six mois et douze mois. À gauche, c'est sur une période de douze mois, c'est les pertes catégorielles. On voit que les 450 patients ont été administrés une pharmacothérapie. 450 patients ont été administrés une pharmacothérapie, mais on peut voir que les personnes qui ont été phénotypées et qui ont suivi l'approche de Acosta au niveau de quel agent étudie chez qui avaient beaucoup plus de succès au niveau de la perte catégorielle de 5%, 10%, 15% et 20% même. Donc, on peut voir que si on est capable d'aller vraiment essayer de catégoriser nos patients, on va peut-être avoir plus de succès avec notre pharmacothérapie. Et à droite, ici, c'est pour démontrer la perte de poids totale. On peut voir qu'on se rapproche du 15% pour les personnes qui ont été phénotypées, tandis qu'on se rapproche au 8% pour les personnes qui ont été non-phénotypées et ceci à 12 mois. Donc, l'idée de phénotyper nos patients, d'aller chercher, d'aller questionner nos patients au niveau de leur faim, de la sensation de satiété, au niveau émotionnel, je pense que ça peut nous donner une idée. Au niveau des brûleurs lents, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher ceci, mais au moins, on peut aller chercher au niveau émotionnel et au niveau peut-être de l'effet de plénitude pour vraiment aller peut-être phénotyper nos patients. ceci étant dit, y a-t-il une autre approche qu'on pourrait utiliser? Alors, définitivement, on pourrait vraiment aller individualiser la pharmacothérapie dépendant de la quantité de poids qu'on essaye d'améliorer ou la gestion pondérale qu'on escompte obtenir. Donc, ici, c'est juste pour montrer qu'il y a des personnes, il y a des conditions, des comorbidités qui pourraient s'améliorer avec une perte de poids de 3 à 5 %. Je peux voir ici, ça peut monter jusqu'à 15 %, mais encore une fois, ceux qui ont besoin de moins de perte pondérale pourrait peut-être être utilisés dans certains agents pharmacologiques plutôt que d'autres qui causent plus de perte de poids. Et ceux qui ont besoin de 5 à 10 % pour avoir une amélioration au niveau de leur comorbidité, on peut aller avec des agents un peu plus forts et ainsi de suite. Pourquoi que je vous parle d'utiliser des agents peut-être un peu moins puissants dans certains cas? C'est parce que ce qu'on ne veut pas non plus, c'est créer des pertes de poids trop importantes pour créer un potentiel de sarcopénie avec une perte de tissu maigre. Donc, de temps en temps, il faut vraiment aller chercher et on se demande est-ce qu'on devrait justement aller peut-être aller chercher des agents un peu moins forts dans certains cas et plus forts dans d'autres cas et peut-être limiter l'utilisation de certains agents qui sont associés avec des pertes de poids beaucoup plus importantes au niveau de la pharmacothérapie. Nous savons que les triplagonistes s'en viennent et on se rapproche de 22%, 23% de pertes de poids et ceci, c'est dans des études sans modification de style de vie intensif. Donc, on sait que si on est capable peut-être de limiter l'utilisation d'agents très puissants, on pourrait peut-être limiter le risque de sarcopénie chez certains de nos patients surtout les patients un peu plus âgés qui sont peut-être post-monopausés ou qui ont déjà de la difficulté au niveau mobile où on sait qu'ils sont peut-être ils ont plusieurs comorbidités mécaniques au niveau des genoux au niveau du bas du dos donc ce n'est pas des personnes qui vont être capables de faire énormément d'activités physiques pour préserver cette masse maigre-là. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau des combinaisons? Alors, je vous présente ici l'étude CORE-B-MOD, pas B-MOD, mais B-MOD. C'est 793 adultes avec un IMC de 36,5 kg par mètre carré qui ont été randomisés à recevoir soit un placebo, soit un altraxone du propion à dose maximale de 32,360, ça veut dire deux comprimés le matin et deux comprimés le soir et on peut voir que c'était associé avec des modifications à un style de vie quand même modéré et quand on parle de modifications à un style de vie modéré, on parle d'une approche hypocalorique avec des recommandations qui étaient basées sur le poids de l'individu et en plus de ceci, on leur demandait de faire de l'activité physique à longueur de 180 minutes par semaine au début et ensuite monter à 300 minutes et on peut voir qu'uniquement avec les modifications à un style de vie de façon plus modérée, plus structurée, on est capable de se rendre jusqu'à 7,3% de perte de poids. On se rappelle que les, en gros, les modifications à un style de vie ont un succès de 3 à 5% déjà lorsqu'on est capable d'aller chercher un 7,3%, on est vraiment dans des beaux résultats au niveau de la modification de style de vie et si on rajoute de la pharmacothérapie, donc une combinaison pharmacothérapie et modification de style de vie modérée, on est capable de se rendre jusqu'à 11,5% et les résultats sont également supérieurs lorsqu'on regarde des résultats de façon plus catégorielle, 5, 10 et 15% de perte de poids, c'est beaucoup plus favorable au niveau de la combinaison naltraction, de bupropion et également modification de style de vie. Maintenant, évidemment, je vous montre les résultats de la liracriture de 3 mg parce qu'ils ont fait une étude quand même similaire, 150 adultes avec un IMC supérieur à 30 qui furent randomisés 1, 1, 1. Qu'est-ce que je veux dire par 1, 1? Le premier groupe était randomisé à modification de style de vie et placebo. Le deuxième, ça c'est la ligne bleue pâle, la bleue plus foncée assurée de triangle, c'est les modifications de style de vie plus liracriture de 3.0 mg sous-cutanée de façon quotidienne et la ligne assurée parsemée de cercles, c'est le groupe qui avait été randomisé à obtenir modification de style de vie plus liracriture plus pendant les 12 premières semaines une approche hypocalorique de 1000 à 1200 kcal par jour. Ce qui est assez intéressant également, c'est que suite à cette approche un peu plus stricte au niveau calorique, il revenait aux modifications de style de vie qui étaient associées à tous les groupes qui étaient vraiment une diminution calorique, une approche hypocalorique mais dépendante du poids au départ de l'étude mais également des recommandations au niveau de l'activité physique. On veut diminuer la sédentarité et on veut augmenter les plages horaires dédiées à l'activité physique qui est associée avec une intensité quand même vigoureuse. Donc, on parle de marche rapide et peut-être même un peu plus lorsqu'on parle des six derniers mois avec jusqu'à 225 minutes par semaine. Et on peut voir que les résultats le mentionnent encore une fois. on est inférieur ou supérieur si vous voulez au niveau de la perte de poids. On est plus que le 3,5% qu'on s'attend lorsqu'on fait des modifications de style de vie. On se rend jusqu'à 6,1% pour les modifications de style de vie ici. 11,5% encore une fois très similaire à l'autre étude au niveau de la perte pondérale associée avec modifications de style de vie et pharmacothérapie. Et si on était un peu plus restrictif au début, oui, on a une perte de poids plus rapide. On peut le voir ici à 20 semaines. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'à 52 semaines, ça se rapproche au 11,5% parce qu'on commence à avoir l'adaptation thermogénique, donc l'adaptation métabolique et également l'adaptation hormonale. Donc, on revoit qu'on se rapproche du 11,5% de la pharmacothérapie seule. L'impact de l'ajout de la cémaglutide 2,4 mg à une modification de style de vie. Alors, c'est sûr que j'allais vous parler de la cémaglutide 2,4. C'est 611 adultes majoritairement des femmes âgées de 46 ans avec un point moyen de 105 et un IMC de 38 qui avait été randomisé 2 pour 1, donc 2 avec la cémaglutide 2,4 jusqu'à 407 patients et pour le placebo, c'était 204. Ils furent tous traités avec une restriction calorique pour 8 semaines et ensuite, on revenait à une approche plus régulière, donc beaucoup moins restrictive. On se rapprochait de 1200 à 1800 kilocalories qui étaient basées encore une fois sur leur poids initial et on leur demandait d'être actifs, donc moins sédentaires. On parlait de 100 minutes d'activité physique au début, par semaine, je veux dire, au début, et ensuite, on augmentait de 25 minutes à toutes les 4 semaines jusqu'à l'augure de 200 minutes par semaine. On peut voir encore une fois qu'au placebo, on se retrouve à 5,7, mais c'est la cémaglutide, donc encore une fois, pharmacothérapie en combinaison avec les modifications du cycle de vie, on a des résultats quand même significatifs. On parle de jusqu'à 16 % et au niveau catégoriel, c'est impressionnant. On est à peu près à 86 % pour les personnes qui atteignent le 5 % de perte de poids. on est nord au plus que 70 % pour 10 % et ainsi de suite comme vous pouvez le voir dans l'histogramme de droite ici. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la combinaison maintenant de naltrexone bupropion et agoniste de récepteur GLP1? Alors, c'est une analyse post-doc. On n'a pas d'essai vraiment prospectif. Une analyse post-doc de l'essai LIGHT. Alors, c'était une étude cardiovasculaire de 1300 patients et on peut voir que ce qu'on a fait pour cette analyse post-doc, c'est qu'on a pris les patients qui avaient une comorbidité de diabète de type 2 qui étaient sous thérapie avec incretine. Et ce qu'on a voulu voir, c'était évaluer si les personnes qui avaient été randomisées à l'analtrexone bupropion à 32-360, donc deux comprimés le matin, deux comprimés le soir, avaient un bienfait au niveau de la perte pondérale comparativement aux personnes qui avaient été randomisées au placebo. et on voulait également évaluer l'inocuité de cette combinaison-là qui n'avait pas encore été faite. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en ligne assurée à gauche et à droite, que les lignes assurées noires versus la ligne pleine noire, il y a quand même une différence importante, significative, au niveau de la combinaison de l'analtrexone bupropion et agonistes de récepteurs GLP1, que ce soit pour la population totale de l'étude ou pour les personnes qui ont vraiment complété les 52 semaines d'évaluation post-doc, on peut voir vraiment qu'il y a des bienfaits. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est également les personnes qui prenaient les inhibiteurs de DPP4 qui ont bénéficié d'avoir la combinaison naltrexone bupropion et pharmacothérapie incrétine non injectable. Donc, on peut voir que vraiment, il y a quand même une efficacité d'ajouter un naltrexone bupropion 32-360 sur un agoniste de récepteurs GLP1 et vice-versa. Et qu'est-ce qu'il y en a au niveau de l'inocuité? Ça, c'est encore une fois, c'est les résultats au niveau catégoriel, désolé. À gauche, c'est 5 %. À droite, c'est le 10 %. On peut voir que c'est le double. Le double des personnes qui ont réussi à atteindre le 5 % et le double des personnes qui ont réussi à atteindre le 10 % de perte de poids si on rajoute les deux approches pharmacothérapeutiques qui sont vraiment homologuées par Santé Canada qui sont les agonistes de récepteurs GLP1 et l'analtrexone bupropion 32-360. Je vous ai parlé d'inocuité. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien trouvé au niveau des signaux. Les signaux étaient vraiment très similaires au niveau des deux. En tout cas, les chiffres sont très petits donc c'est très difficile à aller chercher vraiment de l'information ici mais il n'y a vraiment rien qui est ressorti. Ça nous rassure quand même à la combinaison d'altrexone bupropion et agonistes de récepteurs GLP1 je crois. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a au niveau du suivi post-opératoire et de l'ajout de la lyraglutide? Alors, c'est une méta-analyse de six essais de chirurgie bariatrique incluant la gastrectomie verticale et la dérivation Y en roue et de l'utilisation de la lyraglutide. On peut voir vraiment que c'est des personnes qui avaient été randomisées ou pas randomisées mais de façon qui avaient été administrées de la lyraglutide à différents dosages. Dans la première étude c'était 1,6 Dans les dernières études c'était 3,0 mg et que regardez l'administration l'intervalle c'était vraiment 5,2 ans après la chirurgie pour la première étude et on se retrouve jusqu'à 8 ans après pour la dernière étude qui a été citée ici. Donc on peut voir que c'est vraiment des études où on rajoute la lyraglutide mais entre autres parce qu'on commence à avoir un regain pondéral. Est-ce qu'on peut voir ici dans ce petit tableau je m'en excuse si c'est trop petit mais ce qu'on peut voir c'est qu'avec l'ajout de la lyraglutide à différents dosages à 1,6 jusqu'à 3,0 mg qu'on est capable de réinitier une perte pondérale et limiter si vous voulez le regain pondéral ceci entre on se rappelle 3 ans post-op jusqu'à 8 ans post-op. Alors c'est des bonnes nouvelles parce qu'on commence à avoir des études au niveau de la pharmacothérapie en aval d'une approche chirurgicale. Au niveau de cette étude qui a été récemment publiée c'est l'impact de l'ajout de la sémaglutide 1,0 mg et la lyraglutide 3,0 au niveau post-opératoire. C'est un essai rétrospectif d'un centre de 207 adultes majoritairement des femmes on parle de 89% âge moyen de 55 et un IMC moyen de 40,4 qui avait subi un traitement chirurgical avec une gastrectomie verticale une dérivation Y en roux et un anneau gastrique qui furent traités subséquemment avec la sémaglutide 1,0 vous pouvez voir ici entre parenthèses le nombre de patients donc 115 7,8 ans post-op et il y avait déjà eu un regain pondéral de 14,7% de poids absolu au niveau de la lyraglutide 3,0 mg c'est 92 patients avec 8,2 années post-op avec un regain de 15% et ce qu'on pouvait voir ici c'est que l'utilisation de la sémaglutide 1,0 mg on le voit à gauche avait engendré une perte de poids supérieure à la lyraglutide 3,0 mg 12,9% versus 8,7% au niveau catégoriel encore une fois à droite on peut voir qu'il y avait des bienfaits au niveau de l'utilisation de la sémaglutide versus la lyraglutide au niveau de perte catégorielle 5,10,15 et jusqu'à 20% donc ça commence au niveau des études pharmacologiques en aval il y a des études qui commencent avec la pharmacothérapie en amont chirurgie et pharmacothérapie en aval mais je pense qu'on n'a pas encore de données au niveau de l'initiation de la pharmacothérapie de façon plus activement post-op pour favoriser non seulement une perte de poids supplémentaire mais peut-être une phase de maintien plus longue et prévenir les regains pondéraux qu'on a observés avant de débuter la sémaglutide et la lyraglutide dans cette étude donc je pense que je suis rendu au point à retenir je pense que l'obésité vraiment est une maladie chronique avec un continuum qui nécessite vraiment d'être adressé le plus rapidement le plus activement possible pour justement éviter un gain pondéral supplémentaire mais également pour éviter le développement et la progression de comorbidité on l'a vu selon l'échelle de stratification du risque d'Edmonton l'anamnèse du patient vivant avec une obésité doit vraiment inclure une approche au niveau de la ligne pondérale comprendre ce qui s'est passé dans son passé éviter des évaluations des causes et des obstacles en gestion pondérale et vraiment débuter la conversation sur la motivation et le but interne de l'individu au niveau de la gestion pondérale on sait que c'est le succès pour la gestion pondérale à long terme au niveau de l'évaluation de l'individu avec l'obésité elle doit être vraiment personnalisée pour le dépistage entre autres des comorbidités et on l'a vu que ce soit au niveau de l'examen de la thyroïde que ce soit au niveau de l'évaluation des stigmates de l'hépatopathie chronique que ce soit au niveau de la présence de acrocordon de acanthosis nigricans l'analyse post-doc de la population de l'essai light nous rassure quand même sur l'inocuité et l'efficacité de la double pharmacothérapie pour ceux qui pourraient en bénéficier donc peut-être un impact positif sur les personnes qui ont une problématique au niveau de la satiété mais qui pourraient avoir également un bénéfice au niveau de l'hédonisme associé avec l'alimentation et ma dernière conclusion c'est que les données de pharmacothérapie en aval de la chirurgie métabolique sont limitées on l'a vu j'en ai montré deux ici mais ils commencent à sortir ok qu'elle suggère quand même que la pharmacothérapie pourrait être un outil très efficace pour limiter le regain pondéral et favoriser une meilleure gestion pondérale à long terme je vous remercie et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions merci beaucoup docteur Zarouk pour vraiment cette excellente présentation je m'adhère la séance aujourd'hui avec Marie-Philippe Morin en médecine interne spécialiste en médecine bariatrique alors n'hésitez pas à venir au micro si vous avez des questions pour docteur Zarouk je pourrais commencer avec une première question docteur Zarouk en pratique est-ce que vous phénotypez les patients puis comment vous faites exactement pour les phénotyper est-ce que vous faites des vidanges gastriques à tout le monde ou moi personnellement j'essaye de phénotyper juste par le questionnaire mais je ne sais pas vous dans votre pratique qu'est-ce que tu as complètement raison c'est vraiment un aspect limitant de l'étude de docteur Acosta alors vraiment comme tu fais au niveau du questionnaire au côté émotionnel et au niveau de la questionnement au niveau de la satiété c'est vraiment savoir s'ils se ressentent ils ressentent la sensation de satiété mais au niveau ventre creux au niveau vidange gastrique même au niveau calorimétrie je pense qu'on n'a pas les outils donc c'est juste pour démontrer justement qu'il faut aller peut-être aller plus loin que juste d'enlever et utiliser un agent donc je pense que c'était l'idée entre une des idées de docteur Acosta c'est qu'à la place de penser tout le temps au même agent aller chercher voir est-ce qu'on peut trouver je pense qu'on le fait tous mais aller chercher quel agent pourrait aller mieux avec quel patient puis au bout de la ligne c'est vraiment la discussion avec le patient qui va l'emporter il faut que ce soit une discussion et une décision partagée Merci puis l'autre chose aussi tu as mentionné que 9% avaient les 4 phénotypes en même temps est-ce qu'il y avait une corrélation avec l'IMC ou la sévérité des comorbidités de l'obésité puis est-ce qu'il y avait une moins bonne réponse au traitement cette sous-population oui alors la première question c'est qu'au niveau des comorbidités non il n'y avait pas une augmentation des comorbidités mais en effet l'IMC était beaucoup plus élevé on parlait de je pense qu'il y avait 7 points de plus que les autres personnes des autres phénotypes donc 7 points c'est quand même assez important je pense qu'il se retrouvait à peu près à 44 à peu près 44-45 et puis la deuxième question c'était au niveau est-ce que c'était les personnes qui ont le moins bien répondu alors il n'est pas marqué dans le dans l'étude j'ai eu la chance de rencontrer docteur Acosta tout récemment à Obesity Week et puis je lui ai demandé justement est-ce que c'est les personnes qui ne répondent pas c'est parce que alors la réponse est oui ils ont répondu moins bien que les autres selon lui c'est parce qu'on a choisi le mauvais phénotype à prioriser la mauvaise pharmacothérapie à prioriser chez ces patients ok parfait je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient des questions dans la salle moi j'avais une autre question tu n'as pas parlé des nouvelles molécules qui s'en viennent mais effectivement le tirzépatide rétatrutide etc. qui va avoir des pertes de poids de 20 à 25% donc il se rapproche quand même d'une gastrectomie pariétale moi le questionnement que j'ai c'est que les gastrectomies pariétales quand même on les prépare avant parce qu'il y a une diminution de l'apport alimentaire donc il faut que la qualité nutritionnelle soit excessivement bonne avant alors quand on avait des molécules qui faisaient perdre 5-10% de perte de poids je pense que ce n'était pas un enjeu mais plus on se rapproche du 20-25-30% de perte de poids avec certains agents je me demande premièrement est-ce qu'il va falloir préparer ces patients-là justement avant de débuter une pharmacothérapie s'assurer qu'au niveau nutritionnel ce soit favorable et l'autre chose faire des suivis de bilans nutritionnels également pour ces patients-là et peut-être introduire une multivitamine comme on fait avec la Centrum c'est un peu le questionnement que j'avais j'ai personne qui est capable de faire répondre à ma question alors merci c'est une belle question puis je suis complètement d'accord avec toi c'est pour ça que j'ai fait allusion un petit peu à la sarcopénie tout au long de la conférence disant que je sais que ça s'en vient je le mentionne tout le temps même avec l'Ozampic en passant je le vois venir je le vois venir cette vague-là de sarcopénie et d'obésité sarcopénique alors je crois que définitivement ça va être quelque chose à changer dans les lignes directrices ça va être quelque chose qu'il va falloir vraiment faire beaucoup d'éducation à nos collègues qui peut-être prescrivent sans penser alors oui je suis 100% d'accord au niveau de l'évaluation nutritionnelle il va falloir s'assurer que les patients en mangent parce que tu sais que certaines personnes sont hyper répondantes au niveau de la semaclutide même à 1 mg des personnes qui mangent un petit repas par jour sont très contents au niveau de la perte pondérale mais au niveau nutritionnel ils sont en grosse carence alors oui je suis complètement d'accord ça s'en vient je suis sûr non seulement au niveau de la vague sarcopénie mais également au niveau il va falloir se mettre faire une rencontre puis justement faire des suggestions au niveau de qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la tirzépatide et également le ruta tout type c'est assez impressionnant comme résultat c'est tellement vrai on le voit avec la chirurgie bariatrique en post-op nos patients mangent deux repas par jour puis sont heureux puis sont contents puis ont de l'énergie mais ils ne savent pas qu'ils vont planter prochainement on va voir ça avec le traitement médical clairement petite question il y a des molécules qu'on n'a pas au Canada mais peut-être votre utilisation du Topamax seul dans quel contexte je pense que c'est un beau petit phénotypage lorsque la personne souffre également de migraines le Topamax je l'utilise quand la personne entre autres en agit alors le Topamax est couvert donc de façon hors indication ici c'est les personnes qui peut-être atteignent un plateau un peu plus rapidement qu'est-ce que j'aurais voulu donc peut-être un plateau à 4 mois à 5 mois puis le patient a une cible évidemment beaucoup plus élevée que la nôtre mais a une cible plus élevée puis on a une discussion on parle de Topamax puis la problématique c'est l'effet secondaire du Topamax qui a vraiment un ralentissement au niveau cognitif donc c'est vraiment l'effet secondaire qui est limitant on commence à faible dose à près de 50 mg puis on l'augmente très lentement mais oui je l'utilise je l'ai déjà utilisé en appoint pour l'attraction du propion et en appoint pour les agonistes de récepteurs GLP1 Une petite question sur le traitement post-opératoire il n'y a pas beaucoup de données on espère qu'il va en avoir dans les prochains mois, années pour un patient qui aurait eu un échec à une médication avant l'opération est-ce que vous vous bloquez cette médication-là pour après et vice-versa est-ce que s'il y a eu une bonne réponse avant c'est clairement la molécule que vous allez choisir ou il y a une personnalisation que vous allez faire C'est un bon point je pense que ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer au niveau du «counselling » entre guillemets le «counselling » qui va se faire périopératoire parce que souvent c'est des personnes qui ont été prescrits un GLP1 par exemple je vais donner comme ça un GLP1 dans le passé il y a eu un échec ça va en chirurgie mais pendant la chirurgie a vu un thérapeute qui a pu vraiment aller l'aider à mieux s'écouter donc c'est là que peut-être le GLP1 ne va pas être éliminé lors de mon approche post-op et puis au niveau d'une altraction de bupropion je n'ai pas assez de recul au niveau des personnes qui ont eu un échec puis sont retrouvées en chirurgie bariatrique et encore une fois je pense que le «counselling » va rentrer en jeu beaucoup mais ça ne les élimine pas je pense oui docteur Bouvich je suis chirurgienne à l'UCPQ aussi on n'a pas de données encore mais j'aimerais bien connaître votre opinion sur la gestion des molécules au moment de l'opération c'est-à-dire est-ce que vous suggérez qu'on les arrête post-chirurgie bariatrique qu'on les continue qu'on les diminue quand est-ce qu'on les reprend parce qu'ici comme chirurgien on ne s'entend pas dans l'équipe de médecine interne il y a aussi des contradictions certains qui sont totalement contre une reprise de la médication d'autres qui sont tout à fait pour alors on n'a pas de données alors je vous demande votre opinion d'expert ouais alors tu l'as bien dit tu l'as bien commencé en disant qu'il n'y avait pas de données alors on fait vraiment plus au niveau présentement c'est nos croyances et notre expérience au niveau des agonistes de récepteurs GLP1 utilisés si tu veux au niveau de la gestion pondérale s'ils sont couverts ou même s'ils ne sont pas couverts on sait que surtout suite à la dérivation Y en roue il y a une augmentation assez importante du GLP1 natif donc moi je l'arrêterais et je l'utiliserais au moment où on commence à avoir une diminution de satiété parce que nos patients vont le mentionner puis recommencer à avoir faim ce serait à ce moment-là que j'aurais la discussion pour redémarrer un agoniste de récepteurs GLP1 ce qui en est de l'analtraction bupropion encore une fois pas de données mais je pense que si un gros un gros comment je peux dire ça un gros phénotypage au niveau émotionnel donc on veut vraiment les aider parce qu'ils ont plusieurs complications au niveau comorbidité métabolique je pense que je l'ai déjà fait alors j'ai déjà continué cette médication-là mais à plus faible dose parce que ce que j'essaie de faire c'est vraiment voir l'impact de la chirurgie puis si jamais on a besoin de plus d'un altraction de bupropion mais des fois je diminue à un comprimé deux comprimés mais j'ai jamais continué à quatre quatre comprimés relativement activement post-op puis dans le cas du semaglutide avez-vous une considération pour les patients pour lesquels il est remboursé parce qu'ils sont diabétiques et nous on a le potentiel de guérir le diabète heureusement mais des fois malheureusement pour les patients qui ont un regain de poids post-chirurgie qui se trouvent à ne plus avoir de remboursement pour cette molécule-là ce que j'aime le plus c'est que dans toutes les formulaires ils parlent entre autres de l'année du diagnostic ok dans les formulaires d'assurance privée donc une fois que tu es diabétique oui tu es en rémission mais tu as encore le diagnostic j'ai pas eu un patient qui m'a été refusé de reprendre l'ozampic tout tôt après la chirurgie même si son hémoglobine gliquée est rendue à je sais pas moi 5.6 ok j'ai pas eu une personne qui a été refusée au niveau de la RAMQ on sait que c'est une couverture ouverte donc pour l'ozampic donc tant mieux ça ça nous aide donc pour répondre à ta question j'ai pas eu encore de personnes qui m'ont été refusé post-op lorsqu'ils avaient déjà un diagnostic de diabète est-ce que j'ai répondu oui puis quand on fait le dans le fond si le patient le prend déjà en pré-op il est couvert à vie un coup que tu as fait le formulaire c'est pas comme le liraglutide c'était vrai avec le liraglutide ou avec le trulicity où là il faut que tu refaces les formulaires annuellement mais pour le sémaglutide c'est one shot puis c'est terminé fait que ça c'est moins un enjeu que le sémaglutide puis en post-op moi j'ai continu généralement s'ils sont bien tolérants en pré-op surtout pour les patients qui ont des sleeves puis qu'on sait que ce sera pas des deuxièmes temps puis qu'ils vont avoir peut-être une perte de poids plus faible parce qu'ils ont certains phénotypes ou certaines choses comme s'ils vont moins bouger ou ils ont un âge un peu plus élevé ou là j'ai tendance à les continuer mais tu sais pour les dérivations ou les Y de rouge comme toi j'ai tendance à pas les continuer puis les reprendre au moment opportun tu as bien fait de parler de la gastrectomie parce que j'en ai pas parlé mais oui en effet pour les gastrectomies je les continue exactement super merci merci encore une fois de votre temps puis de l'excellente présentation on va clore la journée du symposium sur cette belle présentation demain matin oui on peut l'applaudir encore bravo merci demain 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 demain